Le vrai faux de l'info. Bonjour Jean-Philippe Ballas. Bonjour Maxime Switek. Ce matin, attention, un homme en colère. Jean-Paul Huchon, président PS de la région Île-de-France, mais d'autres socialistes manifestement voudraient bien la place. Et Jean-Paul Huchon bambe le torse contre l'Elysée, contre le reste du monde. C'était sur LCI hier matin. Je ne vois pas comment ils peuvent penser faire ça sans m'en parler. Parce que je suis quand même le président de la première région d'Europe. L'île-de-France, première région d'Europe, nous dit Jean-Paul Huchon. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai Maxime, c'est vrai. Si l'on se base sur cette étude de l'INSEE qui nous parle démographie, économie, et qui fait de l'île-de-France un poids lourd européen. Un PIB qui représente à lui seul 4,5% de celui de l'ensemble de l'Union, dit que c'est l'INSEE tout de même. On est dans le secteur tertiaire, évidemment, les services pour l'immense majorité. Une région plus puissante même, nous dit-on, que la plupart des États américains. Mais il y a aussi des réserves dans cette enquête. Notamment de fortes disparités en Ile-de-France entre des zones prospères et des banlieues beaucoup plus difficiles à vivre. L'autre bémol Maxime, c'est que cette enquête remonte tout de même à une dizaine d'années maintenant. Et vous n'avez rien de plus récent. Vous me connaissez, si, évidemment. J'ai une étude Eurostat, entre autres, qui mesure, elle, la richesse par habitant avec un autre mode de calcul, c'est pointu. L'île-de-France, toujours dans le peloton de tête, mais pas numéro 1. Dépassée notamment par le centre de Londres, la région de Bruxelles, Hambourg également. Et puis, si on ne veut pas faire trop de parisianisme ce matin, on va élargir un peu le cadre de la photo, Maxime. Et on s'aperçoit que les autres régions françaises sont mal classées. Rhône-Alpes, 87e. Paca, 104e. C'est plus homogène pour l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, notamment ces pays-là. Le fameux redécoupage des régions pourrait, à terme, changer la donne. Mais on ne va pas rentrer non plus dans ce débat-là ce matin. Et je reviens au pied de la tour Eiffel. Au bout du compte, l'île-de-France, elle décline ou pas sur la scène européenne ? C'est vrai qu'il y a une grosse concurrence, en effet, d'année en année. Mais il y a deux atouts quand même importants. C'est l'INSEE qui le dit. D'abord, la région est la deuxième plateforme aéroportuaire et fluviale d'Europe. Deuxième également en ce qui concerne les investissements étrangers. Et puis, Maxime, il y a le secteur de la recherche. 80 000 chercheurs et ingénieurs autour de Paris. A eux seuls, ils représentent 7% des effectifs de l'Union européenne. Et c'est donc un vrai avec bémol ce matin. C'est plutôt vrai pour Jean-Paul Huchon. Merci beaucoup Jean-Philippe Ballas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada